Chapitre 84 Jésus et les siens vers Modine Après Japnia, les collines, dirigées d'ouest en est par rapport à l'étoile polaire, prennent de l'attitude et derrière, on en voit surgir de plus haute, de toujours plus haute. Au loin, dans la dernière lueur du soir, se profilent les sommets verts et violets des montagnes de Judée. Le soleil est tombé rapidement, comme il le fait dans les pays situés au midi. De l'orgide rouge du couchant, il est passé en moins d'une heure au premier scintillement des étoiles, et il paraît impossible que l'incendie solaire se soit éteint si vite, faisant disparaître la couleur de sang du ciel sous un voile de plus en plus épais, d'améthyste sanguine, et puis d'un mauve qui pâlit et qui devient de plus en plus transparent pour laisser voir un ciel irréel, non pas bleu, mais vert pâle, qui ensuite s'assombrit en une couleur glauque d'avoine nouvelle, prélude à l'indigo, qui dominera pendant la nuit en se parsement de diamants comme un manteau royal. Et les premières étoiles rient déjà à l'Orient en même temps qu'une faucille de lune à son premier quartier. La terre s'emparadise toujours plus sous la lumière des astres et dans le silence des hommes. C'est l'heure du chant des choses qui ne pêche pas, celui du rossignol, l'arpège des eaux, le bruissement des feuillages, le chant des grillons, des crapauds qui émettent des notes de hautbois en chantant à la rosée. Peut-être qu'elles chantent aussi là-haut les étoiles, elles qui sont plus proches des anges que nous. L'incendie de la chaleur s'éteint de plus en plus dans l'air de la nuit, humide d'une rosée si douce à l'herbe aux hommes et aux animaux. Jésus a attendu au pied d'une colline les apôtres qui sortent de Jabnia, où Jean est allé les prendre. Il parle tout doucement avec l'iscariote en lui remettant des bourses de monnaie et en lui donnant des instructions pour leur répartition. Derrière lui, Jean, silencieux, qui tient le bouc, entre le zélote et Barthélémy, qui parlent de Jabnia, où se sont distingués André et Philippe. Plus en arrière, en groupe, tous les autres qui parlent à haute voix et font une sorte de récapitulation des aventures en terre philistine et manifestent clairement leur joie pour le prochain retour en Judée pour la Pentecôte. Philippe, très fatigué de courir à travers les sables brûlants, demande « Mais vraiment, nous y allons tout de suite ? » « C'est ce qu'a dit le maître. Tu l'as entendu ? » répond Jacques d'Alphée. Jacques de Zébédé dit « Mon frère le sait certainement, mais il semble perdu dans ses rêves. Ce qu'ils ont fait pendant ces cinq jours est un mystère. » « Oui, et moi, je n'en peux plus du désir de le savoir. Au moins cela pour nous récompenser de cette purge à Jabnia, cinq jours où il fallait surveiller chacune de nos paroles, chacun de nos regards ou de nos pas pour éviter un malheur. » Mathieu, d'un air satisfait, dit « Nous avons pourtant réussi. Nous commençons à savoir faire. » « Vraiment, j'ai tremblé deux ou trois fois, ce sacré Judas de Simon, mais il n'apprendra jamais à se modérer, » dit Philippe. André dit, en l'excusant, « Quand il sera vieux, et pourtant, si l'on veut, il agit dans une bonne intention. Tu l'as entendu ? Même le maître l'a dit. Il le fait par zèle. « Naturellement, le maître a parlé ainsi parce qu'il est la bonté et la prudence, mais je ne crois pas qu'il l'approuve, » dit Pierre. Le Tadé réplique, « Il ne ment pas, lui. » Pour mentir, non. Mais il sait mettre dans ses réponses toute la prudence que nous ne savons pas y mettre, et il dit la vérité sans faire saigner le cœur de personne, sans provoquer des indignations, sans susciter des reproches. « Et lui, c'est lui ! » soupire Pierre. Un silence pendant qu'il chemine dans la blancheur toujours plus nette du clair de lune. Puis Pierre dit à Jacques de Zébédé, « Et c'est d'appeler Jean. Je ne sais pas pourquoi il nous évite. » « Je vais te le dire tout de suite. C'est parce qu'il sait que nous allons le tourmenter pour savoir, » dit Thomas. Philippe confirme, « C'est vrai, et il est avec les deux plus prudents et les plus sages. » Pierre insiste, « Eh bien, essaie quand même ! Sois serviable ! » Et Jacques, condescendant, appelle par trois fois Jean, qui n'entend pas ou fait semblant de ne pas entendre. Barthélémy, au contraire, se retourne, et Jacques lui dit, « Dis à mon frère de venir ici. » Et puis Jacques dit à Pierre, « Mais je ne crois pas que nous saurons. » Jean, obéissant, vient tout de suite et demande, « Que voulez-vous ? » Son frère dit, « Savoir si d'ici on va directement en Judée. » Jean lui répond, « C'est ce qu'a dit le maître. Il ne voulait pour ainsi dire pas revenir en arrière à partir d'Acron, et il voulait m'envoyer vous prendre, mais ensuite il a préféré venir jusqu'aux dernières pentes. On va en Judée d'ici également. » Par Modine ? Par Modine. Thomas objecte, « C'est une route qui n'est pas sûre. Les malfaiteurs y attendent les caravanes et font des coups de main. » Jean lève vers le ciel un visage qui l'entraîne dans je ne sais quel souvenir, et il sourit. Tout le monde le remarque et Pierre dit, « Dis un peu. Tu es en train de lire une merveilleuse histoire dans le ciel constellé pour avoir ce visage. » « Toi ? Non. Allons, même les pierres le voient, que tu es loin du monde. Dis, qu'est-ce qui t'est arrivé à Acron ? » Jean lui répond, « Mais rien, Simon, je te l'assure, je ne serais pas heureux s'il m'était arrivé quelque chose de pénible. » « Pas pénible, au contraire. Allons, parle. » « Mais je n'ai rien à ajouter à ce que lui vous a dit. Ils ont été bons, comme des êtres étonnés par les miracles. C'est tout. Exactement comme lui l'a dit. » Et Pierre hoche la tête, « Non, non, tu ne sais pas mentir. Tu es limpide comme de l'eau de source. Non, tu changes de couleur. Je te connais depuis que tu étais tout petit. Tu ne sauras jamais mentir, par impuissance du cœur, de la pensée, de la langue et jusque de la peau qui change de couleur. C'est pour cela que je t'aime tant et que je t'ai toujours aimé. Allons, viens ici, près de ton vieux Simon de Jonas, près de ton ami. Tu te souviens, quand tu étais petit et que moi j'étais déjà un homme, comme je te choyais ? Tu voulais des histoires et des barquettes de liège qui ne font jamais naufrage, disais-tu, et qui te servaient pour aller au reloin. Maintenant aussi, tu vas au loin et tu laisses à la rive le pauvre Simon et ta petite barque ne fera jamais naufrage. Elle s'en va, pleine de fleurs, comme celle qu'enfant tu lançais à Bethsaida dans le fleuve, pour que le fleuve les porte au lac et qu'elles aillent, qu'elles aillent. Tu t'en souviens ? Je t'aime bien, Jean. Tous nous t'aimons bien. Tu es notre voile. Tu es notre barque qui ne fait pas naufrage. Tu nous emmènes dans ton sillage. Pourquoi tu ne nous dis pas le prodige d'Acron ? Pendant qu'il parlait, Pierre entourait de son bras la taille de Jean. Mais Jean cherche à éluder la question en disant, « Et toi, qui es le chef, pourquoi ne t'adresses-tu pas aux foules avec cet accent persuasif dont tu uses à mon égard ? Elles ont besoin d'être convaincues, moi pas. » Pierre, pour s'excuser, dit, « C'est qu'avec toi, je me sens à l'aise. Toi, je t'aime. Elles, je ne les connais pas. Et tu ne les aimes pas. Voilà ton erreur. Aime-les, même si tu ne les connais pas. Dis-toi à toi-même. Elles appartiennent à notre père. Tu verras qu'il te semblera les connaître, et tu les aimeras. Voix en elles autant de gens. C'est vite dit, comme si l'on pouvait échanger les aspics et les porcs épiques avec toi, éternel enfant. » Jean réplique, « Oh non, je suis comme tout le monde. » Jacques de Zébédée dit, « Non, mon frère, pas comme tout le monde. Nous autres, sauf peut-être Barthélémy, André et le zélote, nous aurions déjà dit, même aux herbes, ce qui nous serait arrivé et qui nous rendrait heureux. Jean lui répond, « Toi, tu te tais. Cependant, tu dois le dire à moi, ton frère aîné. Je suis pour toi comme un père. » Jean lui répond, « Le père, c'est Dieu. Le frère, c'est Jésus. La mère, c'est Marie. » Jacques fâché crie, « Alors le sang pour toi, cela ne compte plus ? » « Ne te fâche pas. Moi, je bénis le sang et le sein qui m'ont formé, mon père et ma mère. Et je te bénis, toi, frère, qui viens des mêmes parents, parce que les parents m'ont engendré et élevé pour me permettre de suivre le maître, et toi, parce que tu le suis. La mère, depuis qu'elle est disciple, moi, je l'aime à un double titre, avec la chair et le sang, en tant que fils, avec l'esprit, en tant que condisciple. Ô joie d'être unie dans son amour à lui ! » Jésus est revenu en arrière en entendant la voix fâchée de Jacques et les dernières paroles l'éclairent sur la question. « Laissez Jean tranquille. Cela ne sert à rien de le tourmenter. Il ressemble beaucoup à ma mère, et il ne parlera pas. » « Dis-le-nous, alors, toi, maître ! » disent-ils tous d'une voix suppliante. « Eh bien, voici. J'ai emmené Jean avec moi, parce qu'il était le plus apte pour ce que je voulais faire. J'ai été aidé par lui, et lui en a été perfectionné. » Pierre, Jacques, frère de Jean, Thomas, l'iscariote, se regardent en faisant l'amour, déçus. Et Judas, l'iscariote, ne se borde pas à faire voir sa déception. Il dit « Pourquoi le perfectionner, lui qui est déjà le meilleur ? » Jésus lui répond « C'est toi qui as dit, chacun a sa manière, et la met en œuvre. J'ai ma manière. Jean a la sienne qui ressemble beaucoup à la mienne. La mienne ne peut se perfectionner. La sienne, si. Et je veux que cela soit, parce qu'il est bien que cela soit. Et c'est pour cela que je l'ai pris, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui eut cette manière et cette âme. Donc, pas de mauvaise humeur, ni de curiosité. Nous allons à Modine. La nuit est sereine, fraîche et lumineuse. Nous marcherons tant qu'il y aura la lune, puis nous dormirons jusqu'à l'aube. J'amènerai les deux Judas pour qu'ils vénèrent la tombe des Macchabées, dont ils portent le nom glorieux. Judas, heureux, dit « Nous seuls avec toi ? » Non, avec tous. Mais la visite à la tombe des Macchabées est pour vous, pour que vous sachiez les imiter surnaturellement, en portant luttes et victoires dans un chant tout spirituel. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !